afin de rejoindre l'objet de mes songes sur sa terre ferme si je puis dire je veux parler du satellite couvert de régolithes cette fois je vais employer le moyen des mots faire usage ma plume pour poser le pied sur la lune un voyage sur le dos de la lyre en somme tout en légèreté tel sera le propos que vous allez entendre en prose sans baratin simplement avec des ailes des ailes des pointes de i droite comme des clous pour mieux fixer les idées filantes qui ne manqueront pas de fusée sous vos yeux sans oublier mes grands r mes grands r r tout au long de ces lignes en forme de courbes subtils tels des ondes exquises atteignant d'autres mondes des caractères minuscules aussi enrichi d'arabesques verbales s'alliant si parfaitement avec les capitales qu'elles permettent d'y entrevoir de vastes cratères séléniens bref un texte écrit de ma dextre à votre seule intention vous mes lecteurs des phrases chargées de bulles gonflé de folie lourde de sens tracé sur le papier aérien des esprits fins que vous êtes vous qui décodez encore ceci tout ça pour vous livrer un numéro de baladins plein de verve mais surtout sans vous infliger des verres j'y tiens rien de pompeux dans mon jeu tout ne sera que brise du panache et non de la fumée j'y compte bien pas d'enclume vous dis-je que de l'azur et du pur mon souhait est de vous transporter de vous charmer de vous délester de vos communes aux attractions afin de vous entraîner hors de la sphère terrestre et de sa pesanteur jusque sur le sol lunaire là où on est loin du but penserez vous détrompez vous j'y suis presque le trottoir sera déjà mon promontoire pour remonter encore un peu et accéder à l'espace il me suffit juste de me rendre à l'évidence décoller me coûte voler me botte en effet quitter le plancher des vaches c'est cher en termes multi syllabiques mais rêver tout court c'est la voie la plus directe pour filer dans les airs plein air au dessus des nuages enfin voguer dans l'éther enfin éther e t h e r bon ainsi je bricole et munis des bonnes lettres j'ajuste mon discours à la circonstance et prend le parti de partir dans l'onérisme sans m'embarrasser de plus de poids et debout près d'un égout les yeux clos le corps battant la semelle dans le caniveau ma tête se retrouve dans les étoiles à la surface de l'astre convoité plus précisément alors là se termine le voyage vers la lune